Bonjour José Manuel Lamarck. En Espagne ce matin, on revient sur les élections législatives avec la victoire dimanche dernier du parti populaire du Premier ministre Mariano Rajoy. Effectivement, bonjour à vous, l'Espagne qui n'a eu de cesse de voter en cette année 2015. Je suis avec Juan Croce Durado, journaliste espagnol, afin de dresser un portrait de cette Espagne après les élections générales. N'oublions pas, ce sont toujours des élections en Espagne à un seul tour. Juan Croce Durado, si on calcule bien, au maximum l'Espagne devrait avoir un gouvernement au mois de mars, on va dire la mi-mars, si tout va bien. Si tout va bien, effectivement, le gouvernement espagnol devrait être en place vers la mi-mars, voire la troisième semaine du mois de mars. Si ce n'est pas le cas, la Constitution prévoit que deux mois après le premier vote d'investiture, s'il n'y a pas eu de président élu, il faut convoquer des nouvelles élections. Donc, maintenant, le roi va recevoir tous les leaders politiques espagnols, va proposer à l'un d'eux de former gouvernement. Ce candidat va aller au Parlement. S'il ne réussit pas à avoir la majorité absolue, il devra se présenter 48 heures après à nouveau devant le Parlement et essayer d'avoir une majorité relative, c'est-à-dire plus de voix pour que de voix contre. Aujourd'hui, les vainqueurs des élections, le Parti populaire, le PSOE, le Parti socialiste, Bordemos, les Indignés et Ciudadanos. Sauf que Bordemos ne veut pas entrer dans un gouvernement. Bordemos, par la voix de Pablo Iglesias, son leader, avait dit qu'il serait dans un gouvernement s'il était président du gouvernement et donc devant le Parti socialiste. Ce qui n'est pas le cas, le Parti socialiste, avec 90 députés, dévance Bordemos, qui n'en a que 69. Donc, effectivement, Pablo Iglesias ne pourra pas être président du gouvernement s'il respecte sa parole. Le problème aujourd'hui, c'est que s'il est très compliqué d'avoir une majorité pour conformer un gouvernement à droite, ça l'est aussi pour conformer un gouvernement à gauche. Et c'est pour ça qu'il est important, à partir du moment où le candidat président va devant le Parlement, d'aller très vite, puisque la Constitution prévoit que dans les deux mois, s'il n'y a pas de président, il faut convoquer des nouvelles élections. Pointe-Rochelle, il y a un plat espagnol qui s'appelle la paria de pescada. Non, c'est une poêlée de différents poissons. C'est un peu ça la situation espagnole aujourd'hui, non ? C'est un peu ça, effectivement. Aujourd'hui, les électeurs espagnols nous ont proposé un marché politique complètement morcellé. Dites-moi, Juan José Durado, aujourd'hui, tout est bien pêle-mêle. Est-ce qu'on va se donner rendez-vous au mois de mars ? Vous le sentez ? Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de la démocratie. Si les électeurs ont dit qu'aujourd'hui, l'Espagne doit être gouvernée à plusieurs, il faudra gouverner à plusieurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les alliances sont très compliquées. Mais encore une fois, n'ayons pas peur de la démocratie, c'est les électeurs qui ont parlé. C'est aux politiques maintenant de montrer qu'elle est leur stature d'homme d'État et de trouver une solution qui respecte les voix des électeurs. Donc l'Espagne a besoin de nouveaux Hidalgos, des grandes Espagnes. Oui, l'Espagne a certainement besoin de nouveaux hommes politiques. Et femmes, bien évidemment. Et femmes politiques. On sait que le rôle de la femme dans la politique espagnole est chaque fois plus important. On le voit Ada Colau, maire de Barcelone, Manuela Carmena, maire de Madrid. Donc on voit que les femmes montent en puissance en Espagne, qui ont les rênes du pouvoir dans les municipalités, dans certains gouvernements régionaux. Mais c'est aussi la vice-présidente du gouvernement aujourd'hui, c'est aussi une femme. Tacones lejanos, talons et aiguilles. Talons et aiguilles, effectivement, c'est Almodóvar qui revient dans la politique espagnole. Mais c'est vrai qu'étant très compliqué le panorama politique espagnol, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne faut jamais avoir peur de la démocratie. C'est les Espagnols qui ont parlé et qui ont envoyé un message très fort aux hommes politiques. Maintenant, c'est à vous de trouver une solution. Voilà quelles sont les cartes à vous de jouer cette partie. Et on le rappelle pour l'instant, aucun parti ne souhaite faire alliance avec le parti de Mariano Rajoy. Le débat politique en Espagne, c'était aussi le thème du jeu de rôle de Si tu écoutes, j'annule tout hier, rediffusion dans un instant, juste après un détour par une oasis. Sous-titrage ST' 501